Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de comment Jésus est devenu Dieu de Frédéric Lenoir. Alors oui, c'est un bouquin qui parle de Jésus, mais il faut savoir que je me posais énormément de questions depuis des années. Je pense que ça doit dater de ma lecture du David Chicode et depuis ce temps-là, je ne fais que me poser des tas de questions sur le christianisme. Alors oui, moi je suis baptisée, je fais ma petite communion, ma grande communion, ma confirmation, je me marie sans doute un jour. Mais voilà, je ne suis pas pratiquante et sincèrement, je n'y crois pas. Ça c'est moi, après je comprends totalement qu'on y croit, parce que voilà, au moins le bouquin va vous apprendre les valeurs du christianisme que je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant de le savoir malgré tout, même si au catéchisme on ne vous le dit pas, on vous fait juste réciter des passages du Nouveau Testament. Enfin moi c'était ça, bon, voilà, ça ne vous fait pas apprendre grand chose. Et donc le bouquin, ce n'est pas vraiment un roman, c'est plus comme un documentaire. L'auteur va revenir justement sur les origines du christianisme et remonter au fil des siècles pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Alors le bouquin a répondu à plein de questions que je me posais, notamment pourquoi les prêtres sont célibataires, si Marie était vraiment vierge aussi, d'où vient le christianisme, c'était quoi les premières églises, est-ce que c'était les églises de Ménan, ou c'était quoi, comment c'est arrivé, pourquoi il y a un pape, pourquoi on a pris certains textes dans le Nouveau Testament et d'autres on les a totalement jetés, quelle est la place des femmes justement au sein de cette église, et voilà encore plein d'autres questions, même des questions que je ne me l'étais pas posées, et c'était fabuleux, tout ce flot d'informations, pour moi c'était vraiment un immense tourne-page ce bouquin, alors que je suis sûre que pour certains ça pourrait être super chiant, mais moi qui adore apprendre, comprendre, vraiment c'est génial. La partie du bouquin qui m'a légèrement un peu saoulée, c'est plus vers la fin, en fait on va vous montrer que l'église a été un peu divisée, est-ce qu'on considérait Jésus comme un homme, comme un divin, est-ce qu'on le considère comme un dieu, ou c'est le fils de dieu, est-ce qu'il est en dessous de dieu, ce genre de pensée a fait des polémiques, mais pendant des siècles, il y a eu combien de conciles par rapport à ça, alors qu'aujourd'hui, quand il y a un concile, c'est plus pour d'autres problèmes actuels, mais en ce qui concerne la place de Jésus ou Dieu, ça, aujourd'hui, c'est totalement acquis, on ne se pose plus la question, et c'est hallucinant toutes les doctrines qu'il y a eu au fil des siècles, et voilà pourquoi il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a même des autres religions que je ne connaissais pas du tout, mais qui font partie du christianisme. Un truc qui m'a interpellée, c'est qu'au tout début, les chrétiens étaient considérés comme les boucs émissaires, et quand on regarde, quelques siècles plus tard, la tendance est inversée avec les juifs, ça c'est juste incroyable, les guerres de religion, mais encore aujourd'hui, ça existe, mais c'est fou, quoi. Alors je le recommande vraiment aux personnes qui s'intéressent à ce genre de sujet, qui veulent en apprendre plus, parce que ça apporte vraiment quelque chose, et maintenant, c'est bizarre, mais quand ça m'arrive quelquefois d'aller à l'église, maintenant j'écoute, maintenant j'écoute les évangiles, j'écoute et j'essaye de comprendre, et vraiment maintenant c'est très intéressant pour moi, alors que quand j'étais petite, vraiment je n'écoutais pas du tout, je m'en fichais, pour moi c'était un ennui total, mais maintenant je suis beaucoup plus dans la compréhension, même si, je veux dire, ma foi n'a pas changé, ça pour ça, ça m'a apporté quelque chose de plus, de comprendre, je trouve que c'est très intéressant de comprendre ce qui nous entoure, et pourquoi cette religion existe depuis plus de 2000 ans. Personnellement, ça m'a donné envie de lire d'autres bouquins sur d'autres religions, donc si vous connaissez des bouquins qui parlent du bouddhisme, de l'Inde, des musulmans aussi, ça m'intéresse, tout ce qui tourne autour du Coran, les juifs, vraiment j'ai très envie de lire ce genre de choses, pour comprendre, et je lirai sans doute d'autres livres de cet auteur, parce que vraiment, c'est un flot d'informations juste dingue, donc c'est super, et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Du rimposé, un petit peu recommencé, et voilà, tous foins, non on ne va pas dire ça, ça ne va pas aller, on va encore recommencer, ce sera la cinquième fois aujourd'hui.